Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de FTB Ultimate en 1.4.7. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis, j'ai juste laissé un peu tourner ça. Du coup, on a plus de la moitié de la Redstone Energy Cell de pleine. Voilà, donc plus de 340 000 RFEMJ de stockage. Donc, ce n'est pas dégueu du tout. On est plutôt bien. Ensuite, dehors, bon, si j'ai rajouté peut-être des panneaux solaires en plus. Bon, ça va près à 5h et soir. J'ai continué mon élevage de vaches. Et en plus, j'ai rajouté un élevage de poulet, tout simplement parce qu'on va bientôt en avoir besoin. Vous comprendrez très vite pourquoi. Du coup, du coup, du coup, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, je me suis dit clairement, l'énergie Red Power, c'est bien, mais ça ne va pas être suffisant. Et moi, ce que je voudrais, en fait, ce serait une énergie qui ne coûterait quasiment rien. simple à faire, simple à produire, qui au final, bah, m'aiderait à produire quand même une dose d'énergie assez conséquente, du moins pour mes débuts. Voilà. Donc, moi, ça ne va pas être un plan pas trop ambitieux non plus. Donc, je pense qu'on va partir tout simplement sur des steam engines comme ceci, mais pas alimentés par du charbon. C'est-à-dire qu'on va les alimenter par un autre combustible. Hop. Alors, j'ai essayé de mettre mes lunettes par-dessus mon casque, ce n'est pas très pratique. Voilà. Donc, je vais essayer d'utiliser un autre combustible qui sont, en fait, les Blazerod. Donc, les Blazerod, vous allez me dire, bah, ça veut dire qu'il faut que je fasse une usine à... Une usine à mob et compagnie. Non. Enfin, oui et non. Ce que je vais faire aujourd'hui dans cet épisode, c'est travailler avec le mod. Le mod, le mod, le mod, que je me rappelle du nom. Putain, mes chests sont pleins. Alors, avant de travailler avec le mod en question, on va déjà faire un truc qui va m'être très utile. Ah oui, merde, on a toujours pas cette fonction de glisser-déposer. Donc, ce n'est pas faire des Iron Furnace, mais de faire des Normal Chest to Iron Chest. Et, hop, voilà, un petit peu plus de stockage. Clairement. Bon, je trierai plus tard, honnêtement, là, je m'en contrebalance. Hop, la Ranch aussi. Ok. Je dois avoir un peu de stone ici, voilà. Donc, ce qu'on va se faire aujourd'hui, c'est travailler avec le mod Soul Shard, qui va nous permettre, en fait, de créer des spawners complètement pétés et personnaliser avec le mod, euh, le mob dans lequel on a besoin. Oh. Soul Shard. Ah, du coup, ce n'est pas un très grand mod. Donc, pour commencer, il va nous falloir de la Soul Sand, bien sûr. Ah, si j'en ai. J'ai été un très malin. Donc, on va commencer par se faire une Soul Forge, donc qui se fait avec une Corrupted Essence. Donc, de la Veil Dust, c'est de la Soul Sun cuite. Donc, on va s'en mettre 16. Il va me falloir dans l'histoire de l'or, peut-être de l'Iron, de la Glow pour sûr, et un diamant de mémoire. Voilà, c'est à peu près tout ce que le mod va me coûter. Hop. Donc, ça, plus Glow, ça me fait une Veil Dust. Là, il me faut du coup 5 Opsi. Et puis, encore, j'en ai pris la dose. Et bim, on a une Soul Forge. Cette Soul Forge, en fait, va nous permettre de faire des crafts liés aux mods. Comme, par exemple, comme par exemple, comme par exemple, les Soul Shards. Donc, tout simplement, cette Soul Forge, je vais utiliser comme combustible la Corrupted Essence, et va prendre un certain temps pour faire des crafts. Donc là, on va déjà commencer par... Oh, merde, j'en aurais pas assez, là. Allez, mets-toi à cuire. Voilà. Bon, ça va commencer à cuire. Et du coup, ça va prendre un certain temps avant de nous produire, en fait, 3 Soul Shards. Donc, qu'est-ce que sont que ces Soul Shards, en fait ? Ce sont des cristaux qui vont retenir l'âme des mobs. Ouais, c'est pas très, très, très poétique. Enfin, si, c'est... C'est peut-être poétique, je ne sais pas. Mais en fait, ce que l'on va faire, c'est, avec un cristal dans la hotbar ici, quand on tapera un mob, et qu'on le tuera, en fait, son âme sera stockée dans ce cristal. Voilà. Donc, du coup, ce cristal sera bindé à un certain type de mob. Par exemple, si je tue un creeper, ce sera un cristal, l'idée, dédiée au creeper. Et à chaque fois que je tuerai un creeper, ça me rapportera une âme en plus. Donc là, par exemple, on a plusieurs tiers. Donc, tier 1, 64 âmes. Tier 2, 128 âmes. Tier 3, 256. Tier 4, 512. Et tier 5, 1024. Sachant que 1024 âmes, c'est le maximum. Donc, moi, bien sûr, ce que je veux, c'est un cristal tier 5. Pourquoi un tier 5 ? Tout simplement parce que les blazes, en gros, on ne peut pas les faire popper naturellement dans l'overworld. Donc, dans ce monde-ci. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une limitation qui est retirée par le tier 5. Voilà. Donc, du coup, je pourrais faire une ferme à mob à blaze dans ce monde-là. Et en plus, le spawner sera contrôlable à la redstone. Voilà. Donc, ça, c'est un autre point positif. Donc, voilà pourquoi il me faut une tier 5. Donc, je préfère vous dire, je ne vais pas tuer 1024 blazes. Non, je vais utiliser une vile sword qui, en fait, est une arme qui va me permettre de récolter plus d'âmes. D'ailleurs, il y a aussi un enchantement qui s'appelle... Qui s'appelle comment ? Repair of Saul ou un truc comme ça. Qui, en gros, va nous permettre de récolter plus d'âmes sur un seul et unique mob. Voilà. Donc, là, en fait, je me fais chier avec des fermes à mob. Mais en soi, par exemple, je pourrais très bien... Je pourrais très bien faire des cristaux. Voilà. Alors, à savoir, vous dites certainement... Ok, bah sinon, tu fais un tier 1, par exemple, dans le nether. Tu fais plein de blazes et ensuite, tu les tues. Histoire de te faire une charte tier 5. Oui, mais non. En fait, le mod, c'est différencier, en fait, les... Les mobs qui sont créés à partir des spawners sous le shard et des mobs naturels. Voilà. Donc, vous pouvez toujours essayer. Ça ne servira à rien. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est, avec une shard, c'est casser un mob spawner. Et de mémoire, ça nous donne à peu près 100-150 âmes. Je ne sais plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais aller dans le nether. Je vais faire le tour des mobs spawners. La blaze, donc des forteresses. Et on va voir ensemble, bah du coup, ce que ça donne au final. Alors, bon, je ne ferai certainement pas la création de la tier 5 de A à Z avec vous. Parce que, clairement, ça va mettre énormément de temps et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est juste produire de la blaze rod en masse. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Dormir, ça peut être pas mal pour recharger la petite cocotte. Voilà. Vous voyez, quand même, j'ai pas mal d'énergie. C'est plutôt positif, ça. Là, bon, on est quasiment à la moitié. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Bien sûr, je ne peux pas faire ces lingots. C'est ça. Là, va, il doit, ça ne sert à rien. À part, on me permet de faire ça. Là, il va me falloir des iron bars. Là, j'ai pas le glissé déposé, c'est assez chiant, ça. Donc, une soul cage. Ensuite, il va me falloir de la red alloy. Red alloy qui est une redstone qui permet de grimper sur les murs. Voilà, un câble comme ça. Et du coup, ça se fait avec 4 redstone et 1 copper. Donc, là, du coup, il me faudra 4 copper. Bien sûr, copper, j'en ai plus. Mince, crotte. Bah, écoutez, on va faire macérer ça. C'est pas grave. Du coup, ça, j'en ai plus besoin. Le flint and stone, non plus. Hop. Voilà. Donc, pareil, comment on va tuer les blazes ? Tout simplement, là, en fait, la grosse faiblesse des blazes, c'est l'eau. Tout simplement, ils prennent des dégâts au contact de l'eau. Donc, voilà aussi pourquoi je veux les faire popper dans l'overworld. Tout simplement parce que je peux placer des sources d'eau. Voilà. Donc, au final, je vais compter des blazes rods à partir de rien. Zéro consommation d'énergie. Zéro effort. Enfin, que dalle. Tout simplement, j'aurai des blazes rods comme ça. Par la magie du Saint-Esprit. Voilà. Donc, au moins, je trouve ça plutôt sympa. C'est plutôt agréable. Donc, voilà. C'est comme ça que nous, on va faire. Donc, là, je vais préparer la redstone pour les murs. Hop. Voilà. Alors, là, je suis totalement débit. Je prépare 4. 1, 2, 3, 4. Il faudrait 2 lingots. Hop. Perfect. Hop. Et voilà. Ça va me faire 3 batch. Deuxièmement, je ne sais pas combien ça me produit. 12 ou 24. 24. Merde. 24 machins, ça devrait être suffisant. Donc, sinon, j'avais une autre méthode pour tuer les blazes. Il consiste, en fait, à aller prendre du quicksand. Le quicksand, c'est du sable mouvant qu'on trouve dans les marais. Voilà. Et quand vous tombez dessus, eh bien, vous êtes aspiré et enlisé. Voilà. Donc, par exemple, si on met deux blocs à la suite, vous voyez, on va prendre des dégâts. Et les loot, bien sûr, ne sont pas détruits. Les loot vont glisser dans le soupsand et tomber en dessous. Voilà. Donc, encore une fois, une méthode pour tuer des mobs sans aucun effort. Voilà. Donc, c'est une méthode assez redoutable. Hop. Toi, t'as bientôt fini. Non. Ok. Donc, du coup, ça, on l'a. Voilà, vous voyez. Touk, 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 touk. C'est magique de la redstone qui... Oh, merde. Moi, je monte comme de la redstone normale, le débile. Voilà. C'est de la redstone qui se colle au mur, tout simplement. Et là, du coup, pour ce qu'on va faire, ça peut être très utile. Euh, par ici, je peux mettre un... Si on faisait de la redstone sans fil, sinon. Allez, on va faire de la redstone sans fil. Voilà, on a le temps. J'ai envie de faire un peu de trucs sympatoches aujourd'hui. Donc, on va faire de la redstone sans fil. Du coup, pour ça, il nous faut des wafer. Hop, des wafer. Qui vont se faire petit à petit en attendant. Toc. Ensuite, de la redstone, ça, j'ai bon. C'est bon, c'est bon. Ah, redderpearl. On va voir ce qu'il faut, non ? Ah, j'ai pas d'underpearl. Non. Et bah, ça tombe bien. Parce qu'on va se faire, du coup, chose que j'avais prévu depuis un petit moment. C'est la shard of the... Euh, c'est la... Je sais plus comment elle s'appelle. C'est la. Oh, shit. Ah, cette stone, la minum stone. Donc, pour ça, hop, hop, hop. Ok. On devrait être bon. Allez, hop. Tac, et... Tac ! Voilà, donc, en gros, c'est comme une philosopherstone. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tout simplement, ça nous permet de transformer des éléments en un autre. Donc là, j'ai besoin d'underpearl. Bim, 2 underpearl. Allez, hop, ça, c'est réglé. Voilà, donc, c'est plutôt pété. Moi, j'aime bien. Donc, des raiderpearls. 1, 2. Il va me falloir 2 options en plus. Toc, toc. Ça, est-ce que c'est fini ? Non, toujours pas. Euh, alors, attendez. Les saivers et le transceiver. Transci... Non. Non, c'est l'imiteur. Oh, shit. Attendez. Je ne sais plus exactement comment on le fait. Attendez. Ils y sont où ? Ils sont où, les cocos ? Ah, non ! Non, ça on s'en fout, ok. Razer Pearl sert à ça et ça, QRS Tracker, on s'en fout, Transceiver, euh Receiver, pour ça qu'est-ce que je raconte, RS Remote, Transmitter, ok, c'est tout con, du coup, 2, 3, 4, 4, merde, du coup ça, on a un Transmitter et du coup il nous faut le Receiver, donc pour ça c'est une, un Stone Ball, oh shit, bon, je vous récupère dès que Minecraft sera relancé, à tout de suite, et on se retrouve du coup après ce petit crash impromptu, hop, du coup Receiver Dish et on finit avec, oh shit, hein, mais qu'est-ce qu'il me manque ? Rien, bon, donc tout simplement, comment ça marche ? En gros, on a un émetteur, on a un récepteur, là si je mets un levier à l'émetteur, là vous voyez, bim, ça marche, enfin ça marche, il prend le signal de redstone, donc là si je mets par exemple la fréquence de 10, voilà, 10, ça va être plutôt bien, et toi je te mets sur 10 aussi, du coup, si je mets la redstone sortant ici, si j'envoie un signal de redstone ici, bim, vous voyez, lui il envoie, lui il reçoit, tout simplement parce qu'ils sont sur le même canot, là si je change de canal, il me le trouve pas, si je le remets sur le, merde, sur le 10, bim, il me retrouve, voilà, tout simplement, donc voilà ce que je vais utiliser pour allumer et éteindre facilement ma petite ferme à mob, voilà, plutôt bien, ensuite, hop, on va mettre du gold, 3, 4 à se faire, on va vite comprendre pourquoi, ensuite on va aller péter du mob, donc je vais prendre plusieurs sous-chards, c'est-on jamais, me faire une armure, ça peut être pas mal, attendez, qu'est-ce que j'ai comme armure de dispo, tomium, exo, exo, c'est quoi ça, exo, exo-chassis, je suis pas convaincu, ok, on en a pas vraiment, il a power suite, je suis pas un fan de ce mod, donc non, ok, et du coup, armure, donc on a 4 corrupted ingots, et tout simplement, hop, on fait ça, stick, et on a une vile sword, hop, on va aussi aller se faire des bouquins, euh, bah des bouquins, j'ai de quoi m'en faire, je pense, hein, j'ai quand même ramassé pas mal de cuir, et de sugarcane, hop, allez, hop, du bouquin en masse, il va me falloir de la bibliothèque, sauf que j'ai plus de bois, oh shit, j'ai plus de bois, toujours ça, mais ouais, hop, voilà, quelques biblios, on va se foutre ça, là, ah, euh, ça a peut-être été bien que je me garde un livre en rab, pour pouvoir faire la table d'enchant, ça pourrait être pas mal, hop, hop, ensuite, deux diams, et, ah, putain, par contre, je commence à être à court de, trois, quatre, je commence à être à court de psy, c'est pas cool ça, et une table d'enchant, bim, donc on fout ça là, j'aimerais bien me faire un peu plus de, 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 un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, 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 deux, trois, on est plutôt pas mal, de, hop, toc, là, on devrait pouvoir se faire, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, on devrait réussir à se faire trois autres bibliothèques, bon c'est pas encore oufissime, mais on avance, du coup j'ai 22 levels, avec 22 levels, est-ce que je peux pas avoir plus de 20, non, je suis limite à 20, bon bah on va essayer, bim, vorpal, nul, nul à chier, bon bah tant pis, c'est ce que l'on aura, ok bah go dans le nether, de toute façon je peux pas mieux faire, j'ai plus de, de, de ressources, donc je suis un peu bloqué, toc, ok 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 on est bon, allez on est parti pour aller dans le nether, alors j'ai déjà trouvé une forteresse dans le nether, donc tout simplement je vais me taper à elle, vu qu'elle est assez loin, voilà vu que j'ai mis un waypoint, on va se taper à elle, attendez, ou la attendez, qu'est-ce qu'il s'est passé ? j'ai pas compris, d'accord ok donc on a plein de chauves-souris des enfers alors oui je me permets de me mettre en créa parce que clairement j'ai pas compris donc map waypoint et du coup on a le donjon qui était par ici je m'en souviens plus vraiment au chef par contre faut que je fasse gaffe à ça putain mais c'est quoi ces lags j'ai ma caméra qui se retourne comme ça ok bon j'ai un cristal déjà pour les withers cut mais putain par contre c'est quoi ces gros bugs ah putain c'est ultra relou donc du coup là j'ai eu une seule âme ok bon je croyais que la que cette arme m'en rapportait plus mais faut croire que non non mais t'es sérieux t'es sérieux putain non mais c'est pas possible ça faisait pas ça avant ça faisait ça avant non mais moi les cristaux étaient intelligents à moitié ah par contre j'ai des gros ralentissement de mort et c'est ultra chiant je pense que ça doit être le nether qui n'aide pas forcément ok donc ça putain oh le fils de chien mais mange t'es mort hop voilà bon ouais j'ai quand même des drops de fps c'est assez perturbant mais putain il y en a beaucoup ouais honnêtement je sais pas si le wither existait déjà wither head bah si a priori on avait déjà le wither je sais pas si la nether 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 star elle sert à quoi la nether star ok pour les portal gun witherless rose sinon elle sert pas à grand chose ok oh shit c'est tout en haut ah sinon il y en a un là bas bon je vais aller à celui qui est tout en haut et celui là au pire je vais le détruire tout simplement oh mais foutez moi la paix vous oh shit et j'ai perdu ma pioche oh ma hache oh merde crotte j'en ai marre foutez moi la paix du coup quand ça marche tout simplement je fais clic droit sur le spawner et non comment ça marche ah non ok je crois qu'il faut qu'elle soit déjà bind ouch ouch je crois qu'il faut qu'elle soit déjà bind voilà avec le blaze et voilà clic droit et bim j'ai gagné 200 âmes c'est 200 oh shit du coup bah ma charte elle est déjà tier 2 voilà donc voilà comment je vais me démerder c'est tout simplement je vais aller dans le nether me balader et euh bah voilà me faire quelques petits spawners je me rappelais pas de s'en rapporter autant quand même c'est plutôt pété c'est plutôt pété voilà donc ça c'est quelque chose à ne surtout pas faire en serveur parce qu'en serveur quand vous vous êtes là en train d'essayer de jouer et que vous ne trouvez pas de petits blaze spawners putain oh shit oh shit il m'a saoulé il m'a saoulé il m'a saoulé oh shit c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va juste se venger du coup les mobs ici ils ont des pops bon a priori du coup la test what what la test d'est t'as pas très bien marché hein mon coco je t'explique oh shit oh shit vous êtes sérieux là ? d'où vous me faites ça ? oh shit putain allez merde j'ai dû activer le magnet mode oh shit putain ah ça va me gaver ça ah ça va me gaver bon on va garder son sang froid hein de préférence éviter de péter sa souris sur le bureau ça ça pourrait être pas mal hop bonjour parce que clairement si ça commence à me saouler ça fait game mode et hop on récupère le stuff clairement ma patience a de fortes limites putain mais mange tes morts toi non tu m'auras pas ok j'ai perdu plein de stuff on dirait c'est génial j'ai perdu plein de stuff c'est génial je suis ultra content ça va me gaver ça ça va vraiment me gaver mais putain foutez moi la paix mais what oh shit oh shit sorry babe mais ça va me saouler j'ai une patience assez limitée j'ai une patience assez limitée mais fuck that shit Aaron zah me saoule vraiment j'ai perdu beaucoup de stuff genre beaucoup bon du coup je suis à combien je suis à 410 et ouais j'ai perdu beaucoup de stuff ah je suis dégoûté je suis vraiment dégoûté il a dû exploser dans la lave certainement bon bah moi je vais continuer à faire le tour des nether forteresses en général on a que 2 spawners maximum voilà je pense pas que cette forteresse fasse exception donc sur ce moi je vous dis à très très bientôt euh je vous dis à très très bientôt je vous dis à tout à l'heure une fois que la charte sera remplie à 500 voilà à tout à l'heure et salut à toutes et à tous oh punaise excusez moi un trop raté du coup on se retrouve oh punaise j'ai plein d'oeufs alors on se retrouve pour casser des oeufs voilà c'est génial c'est passionnant hop allez s'il vous plaît des petits poulets c'est tout ? oh c'était pas énorme donc on se retrouve j'ai enfin ma petite shard avec 1024 blaze voilà ça m'aurait pris quand même pas mal de temps euh vraiment ça aurait été euh par contre la musique euh oui voilà ça m'aurait pris pas mal de temps ça aurait été bien chiant honnêtement c'est horrible voilà donc j'ai mis pas mal de enfin j'ai mis pas mal de blaze à fondre voilà donc là j'ai fait des tests du coup j'en ai encore quelques je les remets à fondre euh voilà donc que dire de plus oui si du coup j'ai creusé euh voilà la salle pour les mobs ah donc c'est tout simple c'est une salle euh de 9 par 9 voilà bon là je vais mettre un coin euh d'eau dans chaque enfin un saut d'eau dans chaque coin du coup l'eau va aller tout autour de ce cube mais il n'y aura pas dessus et sur ce cube on aura euh un obsidian pipe d'ailleurs que je ne vous ai pas montré d'ailleurs j'en ai déjà utilisé un sur cette partie mais je ne vous l'ai pas montré l'obsidian pipe qui en fait aspire les items qui alors soit qu'ils sont dessus mais pour le mais enfin attendez je reprends un deux un deux donc en gros l'obsidian pipe de base aspire les items qui sont uniquement adjacents à lui voilà donc ça sans alimentation par contre si on lui a rajouté une alimentation telle qu'un redstone engine voilà comme ce que j'ai fait ici ça aura un euh il aura un comment dire un espace de sussion enfin d'aspiration beaucoup plus élevé enfin beaucoup plus élevé on ne va pas se mentir c'est dans l'ordre de trois blocs mais voilà c'est déjà ça donc voilà moi je n'ai pas besoin d'avoir euh d'avoir vraiment une espace de sussion très élevé voilà donc l'obsidian pipe qui se craft avec deux obsidian tout simplement on va aussi on en avait déjà utilisé des obsidian pipes je crois dans tes kits je ne sais plus je ne sais plus du tout il me reste plus de ah si il me reste un peu de stone non 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 de toute façon non je ne vais pas faire ça dans cet épisode l'épisode est suffisamment long donc dans le prochain épisode je vais mettre en place vraiment le setup pour les blazes ah putain il m'a fait peur putain il m'a fait peur le con oh la vache ça je ne m'y attendais pas l'enfoiré enflue raclure de bidet du coup hop ça je peux le reposer touc touc voilà euh donc voilà moi je vous dis au prochain épisode rendez-vous au prochain épisode où on fera notre petite industrialisation de blaze voilà donc d'ici là portez-vous bien et à très bientôt allez bye bye t'ai la et son on 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 Merci.